Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa seyyidin mumsalim, seyyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, allahumma salli ala seyyidina muhammadin al-nabihi l-ummi rahmatillil alamin, wa ala alihi seyyidina muhammadin wa ala ashabi seyyidina muhammadin wa barik wa salim tasliman kathira. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons le chapitre de l'umilité de seyyidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le hadith 336, un très long hadith qui ne peut pas finir aujourd'hui, qui ne peut pas finir aujourd'hui, qui ne peut pas finir en différentes parties. Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporte, haddathana Sufyan ibn Waqi'a, haddathana Jumay'a ibn Umar, ibn Abdirrahman al-Ijili. Amba'ana, alors ça a dénommé Jumay'a, l'ilidia amba'ana fin informe nous, qui s'en la rajulun min bani tamim. Un missier, un jimun, depuis Banu Tamim, qui est une tribu, depuis là-bas même, Khadija, radiyallahu anha, ce premier missier sorti avant, qui n'est fait niquer avec le rasul sallallahu alayhi wa sallam, n'était marié avec des jimun, qui fin faire wafat, donc n'était une veuve. Donc, amba'ana rajulun min bani tamim, un missier depuis Banu Tamim, min wuldi Abi Hala, zawji Khadija, radiyallahu anha, qui dans, parmi mon enfant, mon descendant, mon petit enfant, de Abu Hala. Abu Hala, qui s'en la, c'est époux de Khadija, radiyallahu anha, ça veut dire, premier missier avec lesquels, l'étifé anika. Alors, comment nous connaît ? Sayyidatuna, umul mu'minin Khadija, radiyallahu ta'ala anha, dans Jahiliya, l'étifé anika, avec un jimun qui appelle Abu Hala, l'étina des enfants, un s'appelle Hind, après un s'appelle Hala. Donc, c'est pour ça qu'un missier là, il appelle Abu Hala, papa de Hala. Après ça, Abu Hala fin faire wafat. Donc, Khadija, radiyallahu anha, l'étifé anika, avec un l'autre missier qui appelle Atiq, ibn Khalid, al-Makhzoumi. Avec l'étina des enfants, ça veut dire, un garçon, un s'appelle Abdullah, et l'étifé anika, l'étifé anika, l'étifé anika, et certains disent qu'un premier missier, l'étifé anika, après un deuxième, l'étifé anika, l'inverse. Après ça, sa missier là aussi, l'étifé anika, l'étifé anika, après, qui Khadija, radiyallahu anha, fin m'voye, qu'il y a Rasouluullah, sallallahu alayhi wa sallam. Après, nous little bit of details, nous gagnons l'étifé anika, l'étifé anika. Alors, donc, rajouloun, min, Bani Tamim, parmi ban z'enfant, de Abu Hala, Zawdi Khadija, radiyallahu anha, yukna, Abba Abdiullah. Sa, sa dimoun ki, paire à Potsalha, dîdon se kunya, se kunya, savez, comment mon expliquezot, c'est pas son prénom, mais c'est un nom qui donne lui, Par exemple, faire mettre papa Après mettre nom, ce premier-né Donc, il appelle Aba Abdillah Ça, du monde là, appelle Abou Abdillah Donc, c'est mon information Qui, pour nous, les bénéfiques, nous connaissent Les sahabas, radhéallahu anou Mais en même temps, pour les mouhadithines Les autres, les importants Ça, du monde dans la chaîne de transmission Donc, il y a un ibn Abi Hala Il y a un rapport depuis Ibn Abi Hala Un parmi les six enfants d'Abou Hala Ça veut dire Quelques générations plus en bas Il y a un rapport depuis Sayyidina, Imam Al-Hasan Garçon d'Ali, radhéallahu anou Ça veut dire Un enfant d'Abou Hala Il y a un rapport depuis Al-Hasan, radhéallahu anou Là, Al-Hasan, lui qui dit Il dit Sa'al-toukhali Mou finjiman mo mamou Mamou veut dire Oncle maternel Maman sou frère Mou finjiman mo mamou Qui s'en la Hind ibn Abi Hala Ce mamou, il s'appelle Hind Ibn Abi Hala Donc, dans la chaîne Il y a un rapport depuis Un parmi les descendants d'Abou Hala Qui rapporte depuis Al-Hasan, radhéallahu anou Il y a un rapport depuis Un autre descendant d'Abou Hala Qui est plus haut dans la génération Et ça, l'autre là-là Depuis lequel il y a un rapport Qui s'en la Ce mamou, ça veut dire Ce mamou, c'est Sayyidatouna Fatima, radhéallahu anha Donc, Fatima C'est C'est fille de Rasoul Allah, sallallahu anou Bi Khadija Il tient nos enfants Avec Abou Hala Depuis avant Donc, il y a un demi-frère là-bas Fatima, radhéallahu anha Il y a un demi-frère là-bas Qui appelle Hind Qui, en même temps Tient sa habie Radhéallahu anhou Et là, nous soulignons le mot Hind Hind, qui veut dire ? Ça veut dire India L'Inde Et pour montrer les autres Qui, l'Inde C'est parmi Un pays plus riche Un pays Un plus grand pays Qui, à l'époque-là A tel point Qu'il y a un arabe Tu peux mettre Des enfants Ce nom Hind Hind Ça veut dire L'Inde C'est un très très grand pays Une grande civilisation C'est beaucoup Du monde C'est beaucoup Grandes impressions L'Inde Juska Qui, en Anglais Fins vins Mettent Les pieds là-bas Ils commencent à coloniser Ils commencent à payer Ils commencent à corrompre Tout L'Inde Tient un très grand pays Alors L'Inde Imam Al-Hassan Radhéallahu anhou Donc L'Inde Il y a une demande Mon mamou Hind Ibn Abihala Wa kana Wassafan Et l'Inde Wassaf Wassaf Elle est sorti dans le verbe Wassafa Qui veut dire Décrir Wassaf C'est celui qui constamment Tout le temps Il risque d'écrire Alors Qui fait une servie ? Une servie Le mot Wassaf ici Ça dit mon la Hind Radhéallahu anhou Il est content D'écrire Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Il peut décrire L'Inde Bien en détail Ce qui fait ? Parce qu'il lit Quand Ça veut dire Quand son maman Khadija Radhéallahu anha Il m'a dit Avec Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Donc il vient Dans la case Rasulullah Comme un enfant Et comme un enfant Il peut observer Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Il peut observer L'Inde Donc il connaît L'Inde bien En détail Surtout sur les descriptions Physiques et surtout Le bonne façon Que l'il peut faire Donc il est reconnu Comme un Kikan Qui depuis Tchipti Il fait une observe Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Il connaît bien Donc l'occasion Où Al-Hassan Radhéallahu alayhi wa sallam Qui lit L'Inde tchipti Quand Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Tchipa wafat Donc l'Inde gagne Sa quantité Observation Là Donc l'Inde Sallallahu alayhi wa sallam Qui l'Inde 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 Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Concernant Hilya Hilya veut dire Décoration Ornement Mais ici Il veut dire L'Inde Vaste Dans Dans Signification Il veut dire Tout Bon Quelque chose Qu'il est capable D'écrire L'O Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Et tout ce qui est là Concernant Rasul Sallallahu alayhi wa sallam C'est bonne décoration C'est bonne affaire Qui Extraordinaire L'Inde L'Inde Al-Hassan Radhéallahu alayhi wa sallam Wa ana Ashtahi An yasifali Minha Say'an Il veut dire Tellement Envie Qui Il donne moi Quelque chose Une description Depuis Ce qu'il fait Gagner Depuis Il y a De Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Alors Bane Grandi Moun Normalement Par respect Pour Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Ca veut dire Sa majesté Qui l'est dégagée Après Bien sûr Par adab Je n'ai pas Aux élèves Je te l'ai Pour observer Mais pour Un enfant Pour un enfant Qu'il a Un jeune Dans la case Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Donc Il n'observe L'i bien Et donc Il gagne Sa possibilité De faire Description C'est pour ça Qu'il n'a demandé Donc Fakal Alors Il répond Il dit Kana Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Fakman Mufakhaman Nous tu déja Passo pas Ça va un texte là Dans En parmi Bane hadith Concernant Khalq Concernant La création Façon Qui Allah Subhanahu wa ta'ala Fint Ré Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Alors Il dit Kana Rasul Sallallahu alayhi wa sallam Fakman Mufakhaman Alors Fakma Fakha Mim Il veut dire Il y a quelque chose Qui est extraordinaire Dans Langage moderne Nous servissons là Pour montrer le luxe Ça veut dire Il y a quelque chose Dans la qualité Il est premium De très haute qualité Alors Là-bas Dans ce contexte là Fakman Fakman Il veut dire Qui il y a une grandeur Extraordinaire Dans lui même Dans sa personnalité Bah nous l'allemagne Qui Fakman Ici Il veut dire Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Il tient à beaucoup Grandir Mufakhaman Il veut dire Donc Nous Prends le même mot Dans Ça a trois racines Là Fakha Mim Nous nous mettons Dans le deuxième groupe Fakham Mufakham Il veut dire Faire l'ivine Supérieure Comme ça Pareil comme Hamida Il veut dire Faire l'ouange Alors Hamada Hamada Il veut dire Faire l'ouange Là Bien même A l'extrême Et Celui qui Poulie Nous faire l'ouange Bien même A l'extrême Il veut Mouhammad Alors Pareil Dans sa même Mulla Dans sa même Forme là Nous gagnons Fakham Fakham Après Moufakham Un djimoun Qui Nous considère De très haute qualité Alors Fakham Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Les grands De très grande qualité Et Moufakham Auprès de Bandjimoun Bandjimoun Fine donne Sa considération Là Fine faire Dans la tête Sa impression Là Qu'il est de très Très haute qualité Alors Sa qualité Là C'était Dans les mêmes Auprès d'Allah Et auprès de Bandjimoun So visage Moubarak Tipe Rayoun Ta la la Ve dire Rayoun Nous avons un mot En arabe Loup 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 La pierre Précieuse Qui Brillait Qui Rayoun Alors Yata La Loup Loup C'est un verbe Qui nous Gagne Depuis Loup Loup Les types Briller Les types Rayon Pareil Comme la lune La pleine lune Les rayonnées Laila Tal Badr Loup 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 14ème La nuit Du mois Alors Sur le visage Tu peux rayonner Comme la lune Après Donc Abou Hinda Ibn Abi Hala Raduyallahu Anhu Il fait une mention Hadith Dans toute Solonguer Nous fait une finie Il y a Hadith Quand on utilise Ce chapitre Par une description Physique De Sayyidina Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Là Une autre branche Dans Hadith Qui est très longue Al-Hassan Sayyidina Al-Hassan Raduyallahu Anhu Dire Fakatam Touha Al-Husayna Zaman Ce qui m'ont gagné Comme description Sa longue description Qui nous t'il y a Dans sa hadith Là Dans le chapitre Khalq Rasulullah Sallallahu Tout sa description Là Alors L'il y a très envie De gagner ça L'il y a une affaire Très chère Ce qui est 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 C'est Al-Husayn L'Imam Sayyidina Al-Husayn Raduyallahu Anhu Comme on nous connaît Il y a Un en différence Entre Avec Al-Hassan Raduyallahu Anhu En latin Troisième L'année hijri En latin Quatrième L'année hijri Donc L'il y a Sa description Là Pendant un long Moment Zaman Pendant l'époque L'il y a De ce qui est Ce qui est Ce qui est Ce qui est L'Husayn Raduyallahu Anhu Et si Il y a bien De gagner sa description De Rasulullah Sallallahu Sallallahu L'I�oh L'Imam L'Imam Alors, comment nous connaît ? L'éducation peut faire d'une façon bien spécifique. L'éducation a beaucoup, beaucoup, énormément valé. Et il y a des skills, des dispositions qui atteignent depuis les élèves. Il y a aussi des hérous. Ça veut dire, développe dans les enfants, dans les gens qui peuvent apprendre, un engouement pour quelque chose. Et quelque chose qui a valé, bien souvent, nous trouvons, quand il y a des gens, il développe une envie pour ça. Et il montre sa envie. Ça, c'est un outil pédagogique. Nous trouvons ça beaucoup auprès de notre Cheikh. Par exemple, il y a quelque chose qu'il a envie de dire. Il a envie de dire non. Il y a trouvé une faïda pour nous. Ce n'est pas de dire. Il y a des gens qui nous viennent demander. Moi, une fois, Cheikh, il y a déjà dit moi, « Est-ce qu'il n'y a pas de envie de te faire ? » « Est-ce qu'il n'y a pas de envie de te faire ? » Il y a demandé. Il y a fait moi comprendre que tant qu'il n'y a pas demandé, il n'y a pas de dire. Il faut dire que moi, je viens et je me demande explicitement. Il est là, il dit. Donc, ça, c'est un outil pédagogique. En même temps, il y a beaucoup de meaning là-dedans. Ça veut dire que quand ces élèves-là, ils viennent, ils demandent. Alors, ce qu'ils gagnent là, il y a beaucoup de valeur. Alors, possiblement, il y a des gens qui souffrent, ils viennent demander. Il y a des gens qui souffrent, ils viennent demander. Ils sont contents, dans la description du Rasul. Il y a des gens qui souffrent aussi, ils rentrent dans sa même démarche là. Là, ils disent. « Possiblement, il n'y a pas de demander. » « Possiblement, il n'y a pas de demander. » Mais après, il n'arrive là pour dire, « Donc, il n'y a pas de dire. » « Après, il n'y a pas de dire. » « Fawajad tuhu, kad sabaqani ilayhi. » Là, il n'y a pas de trouver qu'il n'y a pas précédemment là-dedans. « Al-Hussein, radiyallahu anhu, dépasse l'adam. » Ça veut dire, avant qu'il y a le demandé, Al-Hussein, il n'y a pas de demander. Il n'y a pas de description là. Il n'y a pas de plus qu'il s'allait. « Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu, li fin deman li, li fin deman mamu. » « Ce qui maman demandez. » « Wa wajad tuhu, kad sa'ala abahu an madkhalihi. » « Et li fin, pas si jdeman mamu, li fin n'algette ce papa aussi. » Ce papa qui s'est là ? C'est Sayyidina Ali, karramallahu wajihahu al-karim. Je soulignez ki Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, li aussi pareil, li tiennes enfants. C'est dans dix ans, quand Rasoul, sallallahu alayhi wasalam, amène le message, il y a une révélation. Il y a une première dîmoun qui fait l'ambiance de l'islam. Donc, lui aussi, il fait une gaine. En même temps, ce cousin, ce propre cousin, donc, il fait une gaine, l'occasion contemplée, observée, et il connaît beaucoup au Sayyidina Rasoulullah, sallallahu alayhi wasalam. Donc, il fait un divan sur papa aussi, concernant qu'il a fait en madkhalihi. « Madkhal » veut dire « kimanielli rentré » « Wa makhradjihi » et « makhradji » veut dire « kimanielli sauti ». Nous, nous trouvons ça, quand nous disons, parce qu'on est dans le Coran. « Makhradji » veut dire « une place que tu nous sauti ». « Madkhal » veut dire « une place que tu nous rentres ». Qu'est-ce qui veut dire « rentrer » ou « sauti » ? Alors, il est capable d'entrer à « al-makan », quand il y a une mime devant. Ça veut dire « il est capable à al-makan », ça veut dire « la place ». Quand on applique, par exemple, dans ta duide, c'est « place dans nous la bouche, dans nous la gosse, dans nos systèmes vocaux, quand ça lit la sauti ». Il est capable aussi d'entrer à « zaman ». « Zaman », ça veut dire « l'étang ». Ça veut dire « quand il est rentré, quand il est sauti ». Il est d'entrer aussi à « hal », ça veut dire « situation ». « Que manière il fait quelque chose là ? » « Que manière il est rentré, que manière il est sauti ». En d'autres mots, « madkhal » veut dire « ce disposition ». « Que manière il fait quelque chose ? » Par exemple, quand il rentre sur la case, quand il saute sur la case. « Tout quelque chose qu'il fait, que manière il fait. » « Et concernant l'apparence. » Donc, ça aussi, nous connaît Sayyidina Ali, qui est un ami qui décrit le Rasoul, et nous l'a dit sur une description très longue. « Falaam yada'a minhu Sayy'an » « Et il n'y a pas fini là-dedans. » Ça veut dire « toute description qui est capable de donner les fins de données. » Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, fin de transmettre à Sayyidina Al-Hussein, radiyallahu anhu. Alors, il dit Al-Hussein, parce que là, l'autre réveille, l'autre narrateur venait, qui est là ? Al-Hussein. Sayyidina Al-Hussein, radiyallahu anhu. Alors, ce qu'on lit avant, c'est Al-Hassan, radiyallahu anhu, qui dit « ici, c'est Sayyidina Al-Hussein, radiyallahu anhu. » « An dhukhuli rasoulillahi sallallahu anhu alayhi wa sallam. » Il dit « moi, c'est une demande de mon papa, donc Sayyidina Ali, par ramallahu wajahahu al-karim, concernant l'entrée. « Dhukhul » veut dire l'entrée de Rasoulullah sallallahu anhu alayhi wa sallam. Dans tous les sens du mot, mais là, il peut venir spécifiquement quand il rentre la case. « Fakal, l'idhia kana idha awa ila manzilihi » « L'idhia, quand il vint sur la case. » Qui veut dire « quand il vint sur la case ? » Ce n'est pas « zis quand il peut rentrer », mais ça veut dire que sur les temps qu'il y a passé la case, généralement, « Djazza'a dukhulahu thalafata adhiza » « Les temps qu'il y a passé la case-là, il divise en trois parties. » Il divise en trois parties. « Djuz'an lilla » « En partie pour Allah » « Wa djuz'an li ahlihi » « Et en partie pour ce famille » « Ce madame et ces enfants » « Wa djuz'an li nafsi » « Et en partie pour l'imême » « Qui veut dire « djuz'an lilla » ? » Ça veut dire « L'i passe ça, les temps-là » « Dans l'ibadat, dans la contemplation » « Pour Allah, subhanahu wa ta'ala » Ça, pour nous, l'exemple Ça veut dire « Bizan, dans nos moments qui nous passaient » « Bizan, en a un moment pour Allah » « Subhanahu wa ta'ala » « Nous ne sommes pas capables un jour où nous nous occupons de la famille ou de la travail Quand nous nous occupons de la famille nous nous occupons de la travail et nous nous reponsons nous nous occupons de la divertissement finalement, il ne faut pas le temps pour Allah Là, il y a un problème Même pour le Faraz là, il y a trop de problèmes pour faire cinq fois en amaz Pareil ici Est-ce là, loin de là Kod zot gane le temps pour assisez pour faire tel à votre courant Ou faire droit Assisez un peu moment Faire droit à cause avec Allah Jiman li Li piyatan kan ou jiman li Li pa konta ka ou pa jiman li Faire droit avec Allah Subhanahu wa ta'ala Faire un tigin Assisez, contempler Mediter un tigin Apprendre un tigin Allah Subhanahu wa ta'ala Soudin En musalman Li bizan, bizan en a En le temps En bon le temps Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Dans ibadah Bizan plan ça Faut pas nous dire Oui, oui Bizan donne le temps Pour Allah Après ça, la vie Contille pareil Il y a encore Il donne le temps Pour Allah Une semaine Fait de passer Il n'est pas Fait de trouver Le temps Pour Allah Non Bizan en a Le temps Pour Allah Vous savez, bizan planifier Ça, les temps Là Tel l'air Tel moment Tel place Ça, pour Allah Bizan planifier Si nous ne pas planifier Nous ne pas pour réussir Faire rien Doun n'ya Pour prendre tout Alors Définitivement Qui est très très important Pour son madame Pour ses enfants Mais Définitivement Il y a un moment Pour lui-même Ça veut dire Il y a quelque chose Personnel Qui est-ce qu'il faut faire Il faut reposer Il faut Par exemple Il faut Il faut On quip Les-mêmes Sur les cours Ainsi et de suite Il faut faire Par exemple Il faut apprendre Il faut Transaction personnelle Avec les camarades Avec les autres Donc tout ça Il faut Il faut un peu Le temps Pour lui-même Ne serait-ce qu'il Pour assiser Un petit peu Un moment Pour méditer Ça Il faut faire Un peu Autant Un petit moment Tout seul Il faut faire Un peu Autant Il faut Un moment Il faut un recueillement Il retrouve Il ressource Il ressource Il ressource Alors ici Il dit Mais Rasoul Sallallahu Aleyhi Salam Ça a l'étang Il redivise Il encore Pour lui Avec Pour bandimoun Dans ce l'étang Personnel Il prend Il donne Bandimoun Parce qu'il y a Bandimoun Qui est en vie Qui est content Qui est en vie Apprendre Avec Comment nous Connaît En sahabas Il y a Les amis Qui est bien Proche Il y a Il y a Un peu Il y a Il y a Il y a Une qualité L'éducation Spéciale Et il faut Trouver Il y a Un Qui est spécial Qui est Qui est Qui est L'éducation Avec Rasoul Et Il y a Extraordinaire L'exemple De Sayyidina Abou Bakr Omar Othman Ali Seyyidina Abdullah Ibn Masaud Rad Li Li Tiena Permission Spéciale Pour Rentre Kote Rasoul A Tel Point Qui Il y a Lé Vini Kote Lé Jod Capave Rentre Dans Man Par Exemple An Cosé Privé De Rasoul Sallallahu A Sallam Quand Rasoul Sallam Cosé Lé Capave Écoutez Il y a Permission Spéciale Pour Faire Tout Ça C'est L'exemple Donc Lé Tipe Donne Sur Le Temps A Certains Les Autres Il y a Par Exemple An Ashab As Souffa Comme On On Explique Beaucoup Avant Donc Ça Aussi Divise Sur Lé Temps Personnel Entre Lé Avec Ban Jumon Alors Lé Faire Ce qui C'est Ce qui Spécial Ce qui Privé Lé Prend Un Grand Partie Dans Lé Space Lé Temps Privé Lé Médecins Public Pour Ban Jumon Pour Bénéfice Ban Jumon Par Lé Exemple Mon Fek Donne Voilà Yad Dakhiru An Hum Say A Et Lé Par Té Né Depuis Sain Dés Lé Très Généreux Très Généreux Lé Lé Temps Mais C'est Pas Lé Temps C'est Aussi Les Autres Affaires La Nourriture Les Portages Sur Nourriture Les Ashab Sauf 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 qui est privé pour lui, il fait une grande partie là-dedans, dans le public, il partage les gens. C'est une bonne façon, pour qu'il puisse nous faire s'établir, pour qu'il puisse nous faire ce travail. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc, nous arrêtons là, Inch'Allah demain, après nous continuons, le hadith là qui est très long. Donc, nous avons beaucoup, concernant le Rasoul, avec quelques-uns de nos membres de la famille autour de lui, nous apprenons à participer, et nous trouvons, là nous trouvons aussi, sur l'humilité, qu'il prend, il prend ce qui appartient à lui, il donne à tous les autres, ce qui n'est pas pour trouver du tout, avec tous les leaders aujourd'hui, tous les politiciens, avec tous les pouvoirs, tout ça là. Le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous l'exemple parfait. Nous devons dire, qu'il y a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a des sohbats, de ce sabbat là, de Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie, et dans l'akhira, qu'il y a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a de nous rapprocher avec eux, et l'égain nous, s'amadik, j'ai eu mal qu'yam, et l'akhir, d'aouana, en l'hamdoubillahi rupbillalameen, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi, wa barik wa sallim.